Sous-titrage Société Radio-Canada L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir Maître du Monde. Ah ben voilà, il suffit de régler le cadran hyperbar sur la date voulue. Voilà. Et d'aligner le longotoscope Persifleur dans la direction requise. Et c'est prêt. Et voilà, nous pouvons désormais observer les événements tels qu'ils se sont produits. Ou à peu près, pendant la période définie. Mais ce que je voudrais savoir, c'est ce qui s'est passé dans ce fameux Boeing 747 après le terrible criquitu proféré par John John. Ah oui. Très efficace le criquitu. Sauf sur dépôt, vu qu'il a été vacciné. Oui, la plupart des agents secrets répertoriés dans le Guinness Book sont vaccinés. Ça fait partie des compétences exigées. Ouais, mais les civils en général ne le sont pas. Et non, ce qui fait que ce jour-là, dans le fameux Boeing 747... Eh ben, tout le monde est mort. Sauf nous ! Voyez-vous, Colonel, cet objet n'est autre qu'une sorte de synthétiseur ombélicare. réplique du légendaire Saint-Lotron. Mise au point par le professeur Mathias Trugluton, Saint-Éloi, en 1712. Alizette, vous m'avez déjà promis à maintes reprises de nous débarrasser de ce colonel de malheur. Et à chaque fois, ça a foiré. Je vous le dis une dernière fois. Trouvez-le, neutralisez-le et rapportez-moi ce réplicateur digital. Avec les doigts ? Avec ce que vous voulez ! Attends, bouge pas comme ça, viens par là. Voilà ! Mais... mais enfin ! Voilà, comme ça, bouge plus, bouge plus ! Je suis très... Libre ! Je suis libre ! Chut, Hermain ! C'est pas le moment de nous faire repérer. C'est un vrai labyrinthe, ce bunker. On n'est pas près de retrouver la sortie. Zut ! Y'a quelqu'un qui arrive ! Bon, bah voilà une bonne chose à faire ! Viens ! Viens, Hermain ! T'as-je en a là ! Exactement ! Chut, t'es-toi ! Nous voici débarrassés pour le monde de ces reporters. Bon débarrant ! Reste à nous occuper de ces jeunes et curieuses idées. Elle atteint justement votre vie de l'alien. Ouf, je crois qu'ils sont partis. On va pouvoir... Mais... Mais regarde, Hermain ! On dirait qu'on est tombés sur leur laboratoire ! Oh, ça va ! Arrête de pétocher ! Tu la boucles un peu ! Sinon, je t'attache à un arbre au bord de la route. L'inaudible présente... Comment devenir maître du monde en 10 leçons ? Ou pas ! Une série webophonique de Walter Prouf. Avec Pompidou et vœux... Joséphine Baker, Jean-Seb, Abile Fanu, Mademoiselle Bobby, Mr. Jones, Kenton, Blast, Oukuk, et Walter Prouf. Vivre 2, la machine. Leçon 9, tes forces, tu surpasseras. Vâques, C'est parti ! C'est parti ! Hey Chacha, tu vois quelque chose d'intéressant dans le macro-télétube ? Je ne suis pas sûre. Bon, tant pis. Pourtant, le vieux crabe avait dit qu'avec ce truc, on pouvait voir tout ce qui se passait sur la planète des maîtres du monde. Oui, mais comme on n'y comprend rien de toute façon... Peut-être, mais c'est rigolo, même si on ne comprend rien. Quoi ? C'est ce qu'ils disent tous, là. Ah, dis-donc, dis-donc. Impressionnant, ce laboratoire. On dirait que ce professeur s'est offert toute la collection de la chimie sans danger. Ouais, enfin, sans danger, c'est vite dit avec toi, hein. Fais gaffe un peu. Allez, viens, on reste pas là. Il y a une porte au fond. On va sortir par là. Encore des portes et toujours des portes. Je me demande où sont les toilettes. Eh ben, mon pauvre Hermain, on en est réduite à essayer toutes ces portes. On dirait une serre de plantes tropicales. Tropicales pour être honnête, oui. Des dendrophores livides, des ragounias caladustraux et... Attention ! Ne t'approche pas, malheureux ! C'est un phylloxéra glandulaire, la plante la plus carnivore du monde. Faisons pas là, Hermain ! Voyons les autres portes. Une salle de dissection. Une bibliothèque Un atelier de réparation mécanique Une piscine olympique couverte Une chambre à miroir avec waterbed et chaînes au mur Une salle de gym Un cabinet de relaxation extéréo intégré Photos du Fujiyama au lever du soleil Et... La salle des ordinateurs Ça, ça m'intéresse Allez, viens, Hermann Regarde, là Je rêve pas C'est bien Le réplicateur digital Oui, avec les doigts Bon, bon, bon Ils l'ont démonté Mais les pièces essentielles y sont toujours, on dirait Il doit encore pouvoir fonctionner Hermann ? Passe-moi le sac de pommes de terre, là Je sais pas, moi Peut-être qu'il aime bien grignoter en travaillant Voilà Allez, on file Oui, eh ben, quoi ? Quoi le tableau noir ? Mais t'as raison Ces équations montrent que ce fichu savant fou a sacrément progressé dans l'étude du réplicateur Ah, il va pas tarder à trouver son principe de fonctionnement Il pourra facilement en fabriquer une réplique Bon En modifiant En modifiant quelques données Comme ça Zéro Plus zéro Égale Voilà Voilà Ça garde toutes les apparences de la logique pure Mais ça les emmènera dans une direction à laquelle ils ne s'attendent pas du tout Allez, viens, le singe On se casse Arrête avec ces texte 5 heures, John Tu me l'as foutu dans l'oeil J'y vois plus rien Mais j'ai pas fait exprès C'était pour voir si ça marchait Eh, mais avec tes conneries Je perds le contrôle de l'avion Bon, bah vas-y Reprends le contrôle Ça y est Je crois que je le tiens C'est toi qui m'as dit que tu savais les conduire, les avions On dit pile des Pas conduire Oui, c'est pareil Évidemment que je sais piloter J'ai même été pilote de chasse dans ma jeunesse Oh, sérieux ? Oui Enfin presque Quand j'étais petit, j'avais tous les albums de Fuck Danny et Tangur et La Verdi Mais t'as fait l'école de l'air alors ? Ouais Enfin pas tout à fait Ils ont pas voulu de moi parce que j'avais que 2,5 à chaque oeil et ça suffisait pas Ah, pas de bol Ouais Alors à l'âge de 10 ans, je suis rentré au Crédit Lyonnais Parce que j'avais une famille à nourrir Oh ? Ouais Mon père était mort au Champ d'Honneur En plein pendant la moisson en plus Et ma mère au Champs-Elysées Mais j'ai toujours gardé l'amour des choses de l'air Ouais Surtout des filles Eh ben oui Les filles de l'air, ça existe Et aussi, j'ai plein de maquettes d'avions chez moi Sans blague Eh ouais Et même des petits avions en bois dans des bouteilles Ça existe, ça ? Je veux C'est un ancien pilote Un livre qui m'a appris le truc à ton carnot Je te montrerai un truc Ouais, d'accord À moins que tu préfères rendre le manche à ma place Non, non, pas du tout Garde les commandes Moi, quand j'étais pire, ils aient fripouné Marisette Sous-titrage ST' 501 Oui, cette histoire me semble de plus en plus invraisemblable Ah, c'est pas que je m'intéresse à la logique Toute mon œuvre divine est là pour le démontrer Mais quand même Il y a un seuil auquel les limites devraient se borner tout de même Sans compter Que ça fait bientôt deux saisons que ça dure Et je ne vois personne faire le moindre pas dans la direction de la maîtrise du monde Non Il ne peut pas durer Je leur laisse encore quelques épisodes Et je prends les choses en main Parce que là, franchement On nage en pleine science-fiction Oh yeah ! Honorable vieux crâpe ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as pas de chose qui fait ? C'est quoi la science-friction ? La science-fiction ? Pas facile à expliquer, chère Ben, essayez quand même ! La science-fiction, c'est un type de légende Qui décrit par avance la société dans laquelle nous autres transhumains évoluons au quotidien Ben, en fait, c'est les infos Si tu veux, oui Il y a aussi une autre exception du terme Selon laquelle il s'agirait d'un immense bassin Comme une piscine d'irréalité Une sorte de grand bain d'absurdité Dans lequel les entités humaines et transhumaines Baignent sans arriver à en sortir Oh ? Ouais D'où l'expression On nage en pleine science-fiction Allô ? Allô ? Est-ce que quelqu'un veut copier ? Allô, allô ? Chef d'auditeur Vous êtes à l'écoute de Radio-Going Dans un instant, la suite de nos programmes Où est-on ? On a un problème Félix C'est Roger Combien de fois il faut que je le répète ? On peut même pas dire ce qu'on veut ici 1, 4, 3, 2, 1 Paris, Bordeaux, Le Mans Y'a-t-il quelqu'un qui m'aime ici ce soir ? Dis donc, Népo Quoi ? J'ai bien l'impression qu'on est en panne de carburant Oh bon ? Et à quoi tu vois ça ? Je le vois nulle part Mais ça fait un moment que j'entends plus le bruit des moteurs Ça perd l'hippopète Mais je crois bien que tu as raison Ça m'étonnerait pas non plus Mon vieux John Prépare-toi à un atterrissage d'urgence L'aiguille de l'altimètre dégringole à vive allure Ouais j'ai vu Mais j'en ai marre de la ramasser Dis donc Népo Ça flotte en 747 ? Donc ça n'a pas été conçu spécifiquement pour ça ? Pourquoi ? Parce que d'ici peu Soit on va amérir Soit on va s'écraser dans une prairie pâte en bleu Je peux pas encore dire Bon alors Accroche-toi camarade Je vais essayer de nous poser suffisamment à plein Pour qu'on surnage quelques minutes Tu sais faire ça ? Non mais j'ai pu faire dans un film Mais ça finissait bien Je sais pas Je suis parti avant la fin Ton dieu Quel choc Ça va John ? Oui et toi ? Pas de bobos Viens Sortons de là Par ici Tu arrives On va monter Sur la carlingue Attention Dis donc à propos J'ai pas entendu de plouf tout à l'heure Moi non plus Maintenant que tu me le dis Il y a un trou Je passe le premier Attrape ma main Et vous Voilà Salaud T'as vu ça John ? Eh dis donc vous deux Qu'est-ce que vous êtes là ? On aimerait bien le savoir Oui On est où là ? Vous venez vous poser sur le trabouille Le quoi ? Le trabouille Le plus grand porte-avion du monde Prochainement Dans comment devenir maître du monde Euh et c'est grand commun les porte-à-voile On dit porte-à-lion Fion Porte-à-fion Entrez Entrez Allez messieurs Vous prendrez bien un peu de thé la menthe Mesdemoiselles Servez du thé à nos autres Youhou On est du bateau Mais Mais c'est qu'il approche vite ce bateau Ça doit pas être une petite barquasse dis donc Et voilà Dès qu'on sait plus à quel sens jouer C'est à qui qu'on vient casser les nougats ? Adieu C'était comment devenir maître du monde en 10 leçons Ou pas Une série webophonique de Walter Prouf Prélibrement adaptée de Cris de joie dans la masure Écrit et réalisé par Walter Prouf Sur une musique de Faye Tambour Avec Hermain Pompidou Anisat Montalot Eve Le colonel Joséphine Baker Autophone tamponneuse Jean-Sèvres Bibi Abile Fanou Chacha Mademoiselle Bobby Nepomysen Kuznetsov Mister John 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 Kenton Dieu Blast Le marin Koukouk Vieux crabe Waterproof À suivre À suivre Sous-titrage ST' 501